Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga Seinen. Au sommaire, l'interview du mangaka Atsushi Kaneko, l'auteur de Bambi et de Soil. On vous parlera de la sortie en DVD et bourrée de Youth Literature Vol. 5, édité par Kazé. Sans oublier les nombreuses parutions Seinen et Yaoi à ne pas manquer. Et nous finirons par une des dernières sorties Bize avec le titre House of Five Leaves. Actu Manga Seinen, c'est tout de suite. Nous avons eu la chance de rencontrer le mangaka le plus punk qui existe, j'ai nommé Atsushi Kaneko. L'auteur du déjanté Bambi, édité chez Imo, et plus récemment du Polar Soil, publié par Kuri, label Dankama. Tout d'abord, racontez-nous un peu votre parcours. Comment êtes-vous devenu mangaka ? Quand j'étais petit, je rêvais comme beaucoup de devenir auteur de mangaka. Mais quand j'ai eu 12-13 ans, je me suis plutôt penché vers le punk, le cinéma et la musique. J'ai un peu laissé de côté le manga, et quand je suis sorti de l'université, je n'avais pas validé assez de crédit pendant mes études, et je n'arrivais pas à trouver un travail. Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire. D'abord, j'ai voulu travailler dans le cinéma, mais à cette époque, la situation du secteur au Japon était mauvaise. Donc j'ai encore cogité, et je me suis dit, puisque j'ai conservé mon goût pour le dessin, ainsi que mon envie d'écrire des histoires, pourquoi ne pas devenir mangaka ? Et c'est comme ça que je suis revenu à mon rêve initial. Justement, quand vous travaillez, vos références, ce sont plutôt des films, des mangas ? Auriez-vous des exemples à nous donner ? Je ne lis pas du tout de mangas, donc je ne suis pas influencé par les autres auteurs. Mes influences se situent plutôt du côté du cinéma et de la musique, et d'autres domaines de la culture en général. Pour Bambi, par exemple, on peut dire que quasiment toute l'esthétique vient du groupe Les Cramps. À travers leur goût pour la culture bis, les films de série B, un style qui tend vers le SM, et leur penchant pour le bizarre. Après, mes influences pour Seul, c'est plutôt les musiques alternatives, expérimentales, et du côté du cinéma, David Lynch, évidemment. Parlez-nous un peu de Bambi. Comment avez-vous eu l'idée du scénario ? Et d'un point de vue esthétique, pourquoi ce changement de couleur entre les volumes ? En fait, avant Bambi, j'avais surtout écrit des histoires courtes, avec lesquelles je m'efforçais le plus possible de m'éloigner des codes du manga. Avec Bambi, c'est l'inverse. C'est la première fois que j'ai essayé d'écrire un manga qui ressemble à un manga, avec un personnage principal très fort et charismatique, qui se bat contre une espèce d'entité nébuleuse. Du point de vue du scénario, je n'obéissais pas à une intrigue écrite précisément à l'avance. C'était plutôt une improvisation. J'avais défini le point de départ de l'histoire et la fin, mais entre les deux, je l'écrivais au fur et à mesure. Après, l'histoire de Bambi, c'est un peu celle d'une force vitale. J'avais envie d'écrire quelque chose de très sauvage, un peu incontrôlable. Ensuite, en ce qui concerne le choix des couleurs, même si je voulais faire un manga assez classique, j'avais la volonté d'y insuffler toutes mes envies, toute ma personnalité. Donc ce n'est pas pour autant que je me suis amusé à jouer avec les contraintes. Et cette envie de changer les couleurs, ça correspond également à l'influence des flyers, des groupes de garage ou bien de punk qu'on trouvait dans les clubs. Ce sont des influences que j'ai voulu transmettre dans la mise en couleur de mes mangas. Votre actualité, c'est donc le manga Soil, édité par le label Kuri. Pouvez-vous résumer l'histoire de ce seinen, pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas encore ? Soil, c'est une histoire qui se déroule dans une ville qui s'appelle Soil-Newton. C'est une espèce de ville nouvelle, de grande banlieue, un peu surgie de nulle part. Une ville faite de lotissement très standardisée, où vivent les classes moyennes qui travaillent à la grande ville. Une cité dortoir donc. Et dans cet endroit, un jour, il y a une famille qui disparaît sans laisser de traces. Et le jour de leur disparition, il y a une espèce de montagne de sel qui apparaît en plein milieu de la cour de l'école de la ville. Des enquêteurs viennent alors pour essayer de résoudre ces deux énigmes. Et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont découvrir de plus en plus de mystères. C'est la bête. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga Seinen. Au sommaire, l'interview du mangaka Atsushi Kaneko, l'auteur de Bambi et de Soil. On vous parlera de la sortie en DVD bourrée de Youth Literature Vol. 5, édité par Kazé. Sans oublier les nombreuses parutions Seinen et Yaoi à ne pas manquer. Et nous finirons par une des dernières sorties Bize, avec le titre House of Five Leaves. Actu Manga Seinen, c'est tout de suite. Nous avons eu la chance de rencontrer le mangaka le plus punk qui existe, j'ai nommé Atsushi Kaneko, l'auteur du déjanté Bambi, édité chez Imo, et plus récemment du Polar Soil, publié par Kuri, label Dankama. Tout d'abord, racontez-nous un peu votre parcours. Comment êtes-vous devenu mangaka ? Quand j'étais petit, je rêvais comme beaucoup de devenir auteur de mangaka. Mais quand j'ai eu 12-13 ans, je me suis plutôt penché vers le punk, le cinéma et la musique. J'ai un peu laissé de côté le manga, et quand je suis sorti de l'université, je n'avais pas validé assez de crédit pendant mes études, et je n'arrivais pas à trouver un travail. Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire. D'abord, j'ai voulu travailler dans le cinéma, mais à cette époque, la situation du secteur au Japon était mauvaise. Donc j'ai encore cogité, et je me suis dit, puisque j'ai conservé mon goût pour le dessin, ainsi que mon envie d'écrire des histoires, pourquoi ne pas devenir mangaka ? Et c'est comme ça que je suis revenu à mon rêve initial. Justement, quand vous travaillez, vos références, ce sont plutôt des films, des mangas ? Auriez-vous des exemples à nous donner ? Je ne lis pas du tout de manga, donc je ne suis pas influencé par les autres auteurs. Mes influences se situent plutôt du côté du cinéma et de la musique, et d'autres domaines de la culture en général. Pour Bambi, par exemple, on peut dire que quasiment toute l'esthétique vient du groupe Les Cramps. À travers leur goût pour la culture bis, les films de série B, un style qui tend vers le SM, et leur penchant pour le bizarre. Après, mes influences pour Soil, c'est plutôt les musiques alternatives, expérimentales, et du côté du cinéma, David Lynch, évidemment. Parlez-nous un peu de Bambi. Comment avez-vous eu l'idée du scénario ? Et d'un point de vue esthétique, pourquoi ce changement de couleur entre les volumes ? En fait, avant Bambi, j'avais surtout écrit des histoires courtes avec lesquelles je m'efforçais le plus possible de m'éloigner des codes du manga. Avec Bambi, c'est l'inverse. C'est la première fois que j'ai essayé d'écrire un manga qui ressemble à un manga, avec un personnage principal très fort et charismatique qui se bat contre une espèce d'entité nébuleuse. Du point de vue du scénario, je n'obéissais pas à une intrigue écrite précisément à l'avance. C'était plutôt une improvisation. J'avais défini le point de départ de l'histoire et la fin, mais entre les deux, je l'écrivais au fur et à mesure. Après, l'histoire de Bambi, c'est un peu celle d'une force vitale. J'avais envie d'écrire quelque chose de très sauvage, un peu incontrôlable. Ensuite, en ce qui concerne le choix des couleurs, même si je voulais faire un manga assez classique, j'avais la volonté d'y insuffler toutes mes...